Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit « Ok, on se lance là-dedans, on essaie vraiment que ça fonctionne. » Et c'est ça, on se voit plusieurs fois par semaine, on planche là-dessus. Je pense que la base, c'est le fait qu'on soit des amis proches. On se voyait avant en dehors de la musique quasiment à chaque fin de semaine, chaque jour de la semaine, parce qu'on allait à la même école. De se voir tout le temps, c'était naturel. Ça n'a pas été compliqué pour nous tant que ça. C'est sûr que plus le temps avançait, plus on devenait sérieux parce qu'on croyait en le band. Mais c'est vraiment, à la base, c'est le fait qu'on s'entende bien et qu'on soit des amis. C'est de voir la réaction du monde aussi, dans le fond. Les premières tunes qu'on a faites, les gens ont aimé ça et ça nous a donné une drive. On s'est dit « Pourquoi pas se lancer à fond là-dedans ? » Et on tripe à faire ça, pourquoi pas. Et quand on écoute justement la musique de Girl, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur votre MySpace, www.myspace.com.girlmusicband, on se pose la question « Est-ce que ça, ce que j'écoute, ça vient vraiment de Montréal ? » Est-ce que c'est vraiment des gars qui sont ici, quelque part autour de moi, qui écrivent ces chansons-là ? Parce qu'il y a quelque chose de relativement britannique, il y a quelque chose aussi qui nous fait penser à certains égards à The Killers, dans ce que vous écrivez, dans ce que vous faites comme musique. Est-ce que vous, vous regardez ça de façon empirique, la musique, de façon à battre les frontières et à sortir de Montréal rapidement ? Complètement, je pense. Le MySpace, c'est, comme tu dis, la musique britannique, mais comme récemment, on s'est ouvert aussi à toute la musique américaine, canadienne, même peut-être, en fait, à travers toutes les frontières. On est le très, très grand-femme. Moi, je suis celui qui traite son égards-back. Mais non, c'est ça, comme tu dis, en fait, de battre les frontières, je pense que c'est ça l'objectif de n'importe quelle band. Puis nous, en fait, la première chose, c'est de rassembler un petit peu toutes les influences qu'il y a à travers la planète pour pouvoir faire de la musique. La langue anglaise, parce qu'il faut en parler, c'est toujours la question que les bands de Montréalais, francophones, écrivants en anglais se font poser. Pourquoi vous avez choisi la langue anglaise, mis à part le fait que vous vouliez sortir du Québec rapidement ? Il n'y a pas eu de choix encore là. Tout est arrivé naturellement. On a toujours écouté des bandes anglophones, toujours admiré les bandes anglophones. Puis ce n'est pas parce qu'on n'aime pas le français, on adore le français. On a même déjà fait le test dans le cadre de Cégep en spectacle. Puis le résultat était vraiment moins bon qu'en anglais. C'était simple. Si c'est le choix d'un... Pourquoi choisir une marque de guitare par rapport à un autre ? C'est le son. C'est vraiment juste que ça sonne dix fois mieux en anglais. Si en plus ça peut nous aider à se faire entendre partout dans le monde, bien, why not ? Se faire entendre partout dans le monde, c'est donc votre objectif. Finale, oui. Finale, oui. Oui, on ne se le cache pas, non. C'est vraiment ça qu'on veut idéalement. Au bout du compte. Le processus créatif, toujours des choses qu'on aime connaître. Comment vous faites pour créer une chanson qui va s'appeler, par exemple, comme on peut le voir sur cet album-là, que je vais prendre sous ma main, genre Man Electric ou New Wave. Tu sais, le gars, il lit les chansons derrière la prochaine de l'album. Comment vous faites pour écrire toutes ces chansons-là ? De quelle façon vous procédez ? Ça se passe tout le temps à quatre. Comme Olivier disait tantôt, on est quatre amis depuis longtemps. Ça fait qu'on a tellement un genre de même longueur d'onde constante que ça se passe à quatre. C'est clair, il y a tout le temps un concept de base. C'est comme Man Electric, c'est un concept de base. New Wave, c'est tout un petit truc, genre un riff de guitare, un riff de drum, une phrase, quelque chose comme ça, qui fait que ça part là-dessus. Mais après ça, c'est une tempête d'idées de nous quatre en même temps dans le cadre de pratique qui se ramasse avec un concept. Man Electric, par exemple, je sais que Louis est arrivé avec le nom justement Man Electric, puis c'est dit, tu sais, sur Facebook, on reçoit un message, « Hey, ça serait cool, la prochaine toune s'appelle Man Electric. » Puis, ça fait que la prochaine toune s'appelle Man Electric. Tu sais, c'est vraiment pas plus complexe que ça, dans le sens que, genre, c'est un peu l'espèce de magie là-dedans. La seule chose qui est structurée, c'est pas mal que c'est Félix, le chanteur qui écrit les paroles. Puis après, nous, on revise tout le temps à quatre, puis on donne nos idées, mais sinon, dès que la musique arrive, nous, on pense, il y a une image qui nous vient, on la dit en pratique, puis là, après ça, le texte arrive. Une espèce de concept bâti autour de ça. Moi, je me questionne à savoir, vous vous êtes rencontrés au secondaire et souvent au secondaire, on cherche un peu notre style, on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire, de ce qu'on aime. Est-ce que dès le départ, les influences britanniques, ça vous a marqué et ça a été votre style dès le départ ou lentement, ça a été un processus pour adopter ce style-là? Ben oui, les influences britanniques ont été là dès le départ, dans le sens qu'on a toujours été des fans de Coldplay à la base, puis on a été beaucoup influencés par avoir ce band-là, puis c'est britannique. Puis on a évolué devant qui m'a, vers d'autres bands. On a commencé par être trop influencés par des bands précis comme Coldplay puis Radiohead, puis c'est avec le temps qu'on a décidé de s'ouvrir à plein de musiques comme celles des années 80, puis tout, fait que... Non, mais la musique britannique, c'est à la base de tout, vraiment, c'est ça. Moi, je veux qu'on parle... Je ne sais pas si tu avais quelque chose à dire. Non, je dis le Brit Rock. Le Brit Rock. Je voulais qu'on parle de l'aspect visuel, parce que quand on visite votre site internet, quand on visite votre MySpace, quand on voit vos prestations aussi, on se rend compte qu'il y a quand même une importance qui est accordée. Puis quand on vous regarde même là, vous avez du style, les garçons, il y a une importance qui est accordée à l'aspect visuel. Vous avez des suits en spectacle. Ça a l'air très important pour vous. Est-ce que vous pensez que ça, c'est un élément qui contribue à un succès d'un band comme Girl? Majeur, là. Moi, je pense que c'est comme si ce n'est pas 50 % de l'importance qu'on accorde tant à nos chansons qu'à notre look en général. C'est vraiment important. Le concept, en fait, en général, des chansons, des spectacles, du site web, de tout. On essaye de plus conceptualiser les trucs pour... Ça revient qu'à la base, on est un concept autant que la musique. Ça fait que c'est d'exploiter le concept. Puis avec la musique, c'est comme notre moyen d'exploiter notre concept. Puis l'image vient avec ça. Non, c'est ça. On tripe autant à faire notre image que jouer notre musique. Puis en plus, dans le monde qu'on est en ce moment, dans l'industrie de la musique qui existe en ce moment, les bands se doivent qu'ils aiment de faire ça. Puis c'est ce que les gens recherchent. C'est des shows avec du wow effect, des affaires de même. Mais c'est trippant à faire. Puis les gens aiment ça. Fait que pourquoi pas. Je voulais que vous me parliez un peu. Puis j'inviterais les gens là en ce moment, ils sont derrière leur ordinateur, c'est sûr, parce que c'est une radio web, à se rendre sur leur MySpace puis aller voir les vidéos promotionnelles que vous avez ou que vous aviez mis sur votre MySpace. Qui fait ça et comment les idées viennent? C'est impressionnant. Bien, qui fait ça, la plupart du temps, c'est vraiment les quatre. à tourner là-dedans. Mais tu sais, je sais que Louis, en fait, ben je sais, c'est sûr, je le sais. Louis s'occupe en général de l'infographie, comme toutes les affiches qu'on a faites. On développe le concept, mais Louis vraiment, il l'exploite avec Photoshop et tout ça. Mais les concepts viennent à la base comme en brainstormant les quatre ou quelqu'un qui rêve à un concept puis qui arrive à le marquer sur un bout de papier. C'est ça, mais la plupart du temps, c'est vraiment comme on disait tantôt, tout arrive tout seul sans qu'on s'en doute que ça soit autant bon que ça le devient après à cause de la réaction des gens. C'est vraiment comme la vidéo qu'on a fait pour le spectacle du 16 qu'on reparlera sûrement dans quelques instants. Le promotionnel, c'est l'idée à la base était vraiment plus complexe. Puis le finalement, on est arrivé, on l'a fait, on l'a fait comme, ça, c'est correct. Puis le finalement, la réaction est vraiment excellente. C'est toutes des choses, tout arrive pas mal tout seul. Mais tous les concepts, c'est ça, comme Félix te dit, c'est vraiment nous qui fait de A à Z. Il est toujours en collaboration avec la compagnie de photographie Rouge Rouge Photographie, avec Jean-Luc Pierre, Frédéric et Alexandre Touga, qui nous aident tout le temps avec tout ce qui est photos, vidéos. Souvent, on trouve les idées, concepts. Ils ont le matériel. Ils ont le matériel. Ils sont super bons. Même leur d'ombre. La façon de vous reconnaître, en tout cas, puis de faire que les gens vont vous voir, vont venir vous écouter, ça se passe en show, particulièrement. C'est ça, la nouvelle industrie de la musique 2.0. Justement reconnue, comme tu le disais, pour être assez fort en show. Et ça se passe mercredi prochain, le 16 décembre. Je vous laisse carte blanche pour nous vendre votre salade. 16 décembre prochain, à l'Espace de l'Arte, à Montréal, 40, Jean-Talon-Ouest. Ça va être le plus gros show qu'on va avoir fait à date, mais de loin, le plus gros show, autant au niveau professionnalisme de la salle, l'éclairage du son et tout, autant que nos chansons en tant que telles, qui sont de plus en plus développées, mais qui sont de plus en plus solides. Qui sont nouvelles, d'ailleurs. Il y a d'autres chansons. Et beaucoup de nouvelles chansons, c'est surtout ça. Beaucoup de nouvelles chansons. Puis on a annoncé hier soir via Internet qu'on a confirmé que le spectacle va être filmé pour faire un éventuel DVD, filmé professionnellement. Fait que si vous voulez que votre face apparaisse dans le DVD, venez, il reste environ… Mais gros show, ça prend du monde. Est-ce que vous avez déjà une bonne vente de billets? Oui, ça va super bien. Il reste environ 50 billets à vendre sur le réseau admission. Vous tapez «girl » puis ça apparaît. Sinon, dans les différents points de vente, affichés sur notre site Internet. Mais ça, il reste 50 billets, il reste moins de 7 jours pour vous les procurer. Fait que pour que ça soit plein… 6? Je ne sais pas. 16 décembre, mercredi prochain. Ouais. 6 jours, 6 jours, c'était 7 jours. Donc, soyez présents, ça se passe mercredi prochain, le 16 décembre, c'est à l'Espace d'Ellarté. L'invitation est lancée à tout le monde plus tôt. 50 billets qui restent, ça peut partir vite, ça peut partir très vite. Fait que c'est l'occasion là maintenant d'aller chercher vos billets. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce groupe de musique-là, «girl », c'est le www.girlmusic.ca. Sinon, il y a leur «myspace », bien sûr, et ce démo-là est en vente sur iTunes, si je ne me trompe pas, 4,95. Vous pouvez aller trouver ce démo-là. 5 chansons, je pense. 5 chansons. 5 chansons pour le prix. Ça ne fait même pas une pièce la chanson. C'est ça, c'est ça. Ah ouais. 99 cents. 99 sous la chanson. Donc, on vous invite le 16 décembre prochain à l'Espace d'Ellarté. Je serai là. Je ne sais pas si les filles vous allez être là. Bien, écoute, l'invitation est lancée. Oui, non. Vous n'allez pas passer dans l'oreille d'un sourd. Alors, on sera là la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup les gars de vous être déplacés. Ça a été un grand plaisir. Puis, on vous le souhaite, ce succès-là, que vous cherchez tant parce que je pense que la recette est là.